Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ici Zachary Barbe des Zachary 10 et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui divise la population potentielle. Quelle est la meilleure farine sans gluten? Eh bien, moi, je pense l'avoir trouvée. C'est celle-là. Alors, comme je vous le disais avant cette introduction musicale, j'adore cuisiner. Bon, ce n'est pas un secret pour personne, j'aime les desserts, tout ça, j'en cuisine souvent. Mais, on a des personnes intolérantes ou encore allergiques au gluten à la maison. Alors, on s'est dit qu'on allait juste préparer des desserts sans gluten. Comme ça, il n'y aura pas de risque de contamination. Ça va être sans danger pour tout le monde. Même ceux qui mangent la gluten, on apprécie des desserts sans gluten. Pourquoi? Parce que c'est en grande partie, en tout cas, en raison de la farine qu'on utilise. Au début, oui, c'est vrai, on a fait toutes sortes de tests. J'ai testé la Rub & Hood, j'ai testé la Merveilleuse de Cuisine Angélique. Donc, il y avait vraiment, on a testé vraiment beaucoup de farine. C'est seulement après quelques années que j'ai pu obtenir des résultats satisfaisants. Donc, au début, oui, je cuisinais et les résultats étaient toujours farineux. Ce n'était pas super bon, bien honnêtement. Mais avec cette farine-là, alors c'est la farine mieux-être qu'on peut acheter seulement chez Métro. Alors, voilà, je vous la présente ici. C'est vraiment un pour un. Ça veut dire que si vous faites une recette qui est avec gluten, mais que vous avez un régime où vous êtes obligés de manger sans gluten, mais c'est un pour un. Donc, vous pouvez remplacer le même nombre, même quantité de farine, celle-ci, vous pouvez remplacer le même nombre de farine avec gluten régulière que celle-ci. Donc, c'est très bien. Sinon, c'est ça. Ce n'est pas une sorte de farine. C'est un mélange de farine qui, ensemble, va donner une farine tout usage, sans gluten. C'est parfait, honnêtement, pour tout ce que vous avez à faire, que ce soit des biscuits, des galettes, des gâteaux, des muffins, n'importe quoi. Faites ça avec cette farine-là, vous n'aurez aucun souci, vraiment. Et cette vidéo-là n'est pas commanditée par Métro ou par la compagnie qui fait ça du tout. C'est vraiment moi qui pense, je l'ai acheté avec mon Missou. Et voilà, je vous la conseille, c'est très, très, c'est fantastique. Pour moi, c'est un indispensable dans ma cuisine, sans gluten. Alors voilà, farine tout usage, mélange de farine tout usage, sans gluten, de mieux-être, de Métro. Aucun... J'ai rien à redire. Voilà.